Je me sens honteux de tout ce qui m'arrive et commence à croire qu'ils ont raison. Merde ! Tu laisses les méchants de l'histoire gagner ! Non ! T'es censé aller terrasser les méchants. C'est maintenant que ça commence à devenir intéressant. Pourquoi ? Parce que, je le dis en rigolant, mais je suis ultra sérieux. Ta famille joue le rôle de Lucifer. Ils jouent le rôle du diable. Ils représentent à l'extérieur tes doutes. Voilà ce que c'est. Voilà ce que c'est la que tu vis avec tes diablotins de parents. Donc, toi et ton frère, vous voyez clairement quelque chose de similaire parce que vous êtes frères et sœurs. Ceci dit, tes parents ont raison dans le sens où ils te questionnent, ça te renvoie à une question de ta structure qui dit comment est-ce que tu veux te mettre en lien en ce moment ? Qui te dit, n'oublie pas de te mettre en lien. Quand est-ce que tu penses à moi ? Quand est-ce que tu penses à toi ? Quand est-ce que tu penses à nous ? Quand est-ce que tu respectes les besoins que tu as, mes besoins en tant que structure inconsciente et que tu les mets en forme à travers ce que tu désires vivre comme expérience ou ce que tu désires faire comme activité ? Ok, ça c'est bon. Je cumule les malheurs depuis plusieurs mois. Ok, non, il y a un truc à rentrer. Par rapport à le fait que tu vis seul, que tes parents sont le diable. Alors, comment je vais dire ça ? Tu es en train de te jeter à la poubelle. Clairement. Je te sens dans une inertie. Après, c'est mon point de vue sur toi. Je ne sais pas si c'est vrai. Je te sens dans une inertie. Cette inertie, elle a quoi comme origine ? Un flanc. Ok. L'inertie, c'est l'énergie de ta famille. Et c'est ton choix de coller à ta famille. C'est ton choix de ne pas initier des actions, des rencontres pour faire plaisir à ta famille. Pour faire plaisir à maman, pour faire plaisir à papa. Quand est-ce que tu les envoies chier ? Mais réellement, pas en mettant une fausse distance géographique, alors que tu es quand même dans le parc à bébés ou dans les bras de maman et papa, mais en créant une vie où des liens, où les liens qui te nourrissent ne sont pas que tes parents. Ce sont aussi les choses que tu aimes faire, les personnes que tu aimes rencontrer, des personnes inspirantes, faire la cuisine, aller à des cours de yoga, faire du tricot, j'en sais rien. Tirer à la carabine. Bref, tu m'as compris. Ok, là c'est bon, ça a touché de mon truc. Je cumule des malheurs depuis plusieurs mois. Je ne sais pas comment me sortir de là. Non. Il n'y a pas de malheurs, il n'y a que des opportunités manquées. Tu souhaites qu'on vienne te sauver. Voilà pourquoi ça se catalyse autant par des malheurs. Parce qu'en fait, tu n'utilises pas les ressources qui pourraient créer ton bonheur. C'est ce que je disais au groupe tout à l'heure concernant le côté, on se concentre sur ce qui ne va pas, sur le verre à moitié vide, ce que je ne peux pas faire, au lieu de se concentrer sur quelles sont mes ressources, qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce qui me fait plaisir. Est-ce qu'à un moment donné, Colin, tu te demandes, qu'est-ce qui me ferait plaisir de faire pour moi ? Et en posant la question, je me rends compte que je vais poser une question au lieu de dire une affirmation. Et la réponse est non. Pourquoi c'est non ? Parce que tu as du mal à te concentrer sur toi. Tu as du mal à juste prendre conscience des limites de ton corps. Tu as du mal à prendre conscience que tu as une blessure, que tu as un bleu, ou tiens, que ton corps va bien en fait. Que tu as même des ressources, que tu es souple, que tu as de la force, que tu cours vite, que tu sais prendre ton temps, tu vois ? Ça me parle vraiment de ta capacité à te reconnaître. Et ce faisant, parce que tu acceptes de te reconnaître à travers des activités auxquelles tu participes, associatives ou autres, il ne faut pas ne citer que ça, tu t'inclus dans le groupe, tu crées des liens sociaux et tu es douce avec toi-même. Je crois que j'ai tout dit par rapport à toi. Ouais. OK, pour le groupe. L'image qui me vient, c'est celle d'un petit garçon qui sourit à ses parents, à son père, à sa mère, qui recherche cette phrase suivante. C'est bien mon garçon. Tu l'as bien fait. C'est un grand garçon. On est vraiment comme ça. On est dans, sans cesse, on a une énergie, on a un fonctionnement qui nous pousse à constamment rechercher l'approbation, rechercher la tape sur la tête qui nous dirait, qui nous certifierait qu'on est heureux. si je tourne le dos à ces fonctionnements qu'on a et que je vois qu'est-ce que l'on a à poser, qu'est-ce que l'on a à créer dans nos vies et qui est prioritaire de créer en ce moment, c'est ce côté que l'inconnu fait peur. On a peur de devoir soi-même dire oui, je suis fier de moi. j'ai réussi à faire ça. Lequel ou laquelle d'entre vous est capable de se mettre une note supérieure assise sur dix concernant ce que vous avez fait aujourd'hui, concernant votre semaine passée ? Ou est-ce que ou est-ce que tu as une exigence telle non, pas une exigence, un dénigrement de toi-même tel que tu n'es même pas capable de dire que tu es fier de toi ? Ça me fait penser à ce qu'avait canalisé pour moi Sandrine pendant la formation de clairvoyance. C'était un exercice de me mettre devant le miroir à la fin de la journée et de me dire qu'est-ce que j'ai fait bien et de m'en amuser. Je crois que c'était ça l'exercice. Je me suis aperçu en le faisant parce que je ne l'ai fait qu'une fois, à quel point j'avais du mal. À quel point ça me faisait du bien, mais à quel point j'avais énormément de mal à le faire. À quel point j'avais tendance, maudite tendance, à, dans mon cas, à faire semblant que la journée ne s'était rien passé. À ne pas me dire c'est bon, c'est mauvais, mais à simplement ne rien me dire du tout. Comme si je vivais les journées dans le mode automatique. OK. Qu'est-ce qu'il y a à faire bouger de tout ça ? Qu'est-ce qu'il y a à faire bouger pour tout le monde ? Quelle est la parole prioritaire ? Elle est capable. Ça semble un peu bisounours et quelque part ça m'énerve, mais en fait, c'est bien ça. Elle est capable d'entraîner les autres. Elle est capable déjà de se retourner vers soi-même, de se prendre par la main et de se faire marcher, de se tirer, de se faire courir vers autre chose. Et pourtant, on s'en croit incapable. Il y a autre chose à dire ? Non, c'est bon. Merci pour toute la question, Colline.